Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode, toujours le même jour de tournage pour moi et puis certainement quelques semaines pour vous entre le premier et le ce quatrième épisode. La dernière fois on avait bien augmenté nos usines, fait une usine un petit peu pour produire des étoiles scions et aujourd'hui, parce que c'était un objectif, on va débloquer le mélangeur de formes. Nous voici donc en jeu avec ce niveau 10 qui est enfin atteint. J'ai du coup débloqué le mélangeur de formes, le combineur pardon, du coup on va pouvoir expérimenter ça très vite puisqu'on avait une idée dans nos améliorations pour faire cette forme là qu'on n'avait pas trouvé sur la map. Du coup, et bien c'est parti pour cette nouvelle forme ici. Alors, on avait commencé à faire une petite usine, donc en attendant que les améliorations se débloquent etc. Vous voyez que j'ai un peu amélioré mon usine qui fait des étoiles scions. J'ai rajouté quelques lignes supplémentaires, vous voyez que ça subvient largement au besoin. Je pourrais même encore rajouter mais après ça va devenir un petit peu trop donc on va se laisser là pour le moment. Et on va se concentrer sur l'amélioration du coup de notre mélange et de la peinture puisque pour le moment c'est ce qui limite fortement notre croissance sur l'ensemble de la map. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus optimisé pour ça. Donc si vous vous souvenez bien de ce début d'usine, on avait donc repéré cette forme ici dont la moitié nous intéresse, la moitié ici à gauche. Donc pour ça on avait pris quelque chose pour découper, on le découpe par la moitié, la moitié où il y a les deux carrés on s'emboque, on la jette à la poubelle et on garde l'autre moitié. En la divisant en deux, en faisant faire une rotation à chacun des deux bouts, une rotation d'ailleurs dans les sens contraires, voilà, pour pouvoir ensuite les fusionner là-dedans. Voilà, avec notre combineur qui nous manquait du coup et qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc on obtenait ces formes là, exactement ce qu'il nous fallait pour notre usine. Ensuite il fallait les colorier et donc là il nous faut les colorer en rouge pour le moment, ce qui est relativement simple puisqu'on a potentiellement du rouge ici. Donc on va l'extraire, on va le faire venir, on va le faire venir comment ? On va le faire venir juste là, alors si je calcule bien, là ça devrait être pas trop mal aligné, non si c'est parfait. On prend un répartiteur, voilà, ça on le supprime pour le moment. Notre répartiteur on va le faire venir ici, une autre ligne qui vient tout droit. Ah ouais mais non, ça va pas marcher ça. Attendez, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, non ça va pas marcher. Du coup, le répartiteur ça va être un petit peu plus loin, du coup il va être là, c'est pas bien grave. Tac, comme ceci et on va avoir notre peinture qui va se faire juste là, voilà, dans ce sens là, c'est parfait. Là on a un petit convoyeur qui relie tout et là on a un tunnel et au bout, on obtient normalement bien ce qu'il nous faut, c'est-à-dire des, je sais pas, on va appeler ça des moulins, voilà, de couleur rouge. Et ensuite, il reste à faire un convoyeur de là-haut jusqu'à notre centre, donc ça se pourrait bien qu'on le fasse venir comme ceci. Donc je fais ça un petit peu après, mais dans l'idée, voilà, notre usine qu'il faut maintenant dupliquer en plusieurs fois et on va faire ça en timelapse. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bien, voici donc notre usine baptisée le Moulin Rouge. Bref, parce que j'ai décidé que c'était des moulins, c'est la forme qui se rapproche le plus là-dessus de ça. Bref, voilà à quoi elle ressemble, elle est plutôt compact, je suis assez content, vraiment chouette. Je sais pas si c'est particulièrement optimisé, ça a un peu de mal à aller jusqu'au bout parce que ce répartiteur-là va pas assez vite, mais ça va se remplir au fur et à mesure, en fait, et je pense que ça va être plutôt pas mal. Ce qui est limitant, en fait, c'est les découpeurs, mais du coup, voilà, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est plutôt pas mal. Il manque un peu ici, vous voyez qu'il y a encore des trous, mais ça reste comblé. Et je pense qu'on a déjà un bon débit de forme. Et vous voyez, le convoyeur est énorme, puisque l'usine, elle est vraiment, vraiment très loin du coup du centre. Mais comme c'est une forme dont on va avoir besoin assez régulièrement, vous voyez qu'il y en a plusieurs dans ce coin-là, donc on va utiliser les moulins et faire de l'extraction de moulins plutôt dans ce coin. Bref, donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, la deuxième chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est cette forme-là. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus chiant à faire, parce qu'il nous faut une sorte de champignon. Voilà, on va appeler ça des champignons. Et je l'ai trouvé l'autre jour, l'autre fois, j'en ai vu une quelque part. J'en ai vu un quelque part, pas si loin que ça, d'ailleurs. Un petit champignon, voilà, il est ici. Vous avez un petit champignon ici. Donc on va l'extraire, le découper dans le sens de la longueur, colorer le haut, le bas, et le réassembler, tout simplement. Et ça sera fait. Alors là, l'usine, du coup, il nous faut plusieurs choses, d'ailleurs. Il nous faut une usine de coloration en vert, une usine de coloration en cyan, ce qui signifie qu'il faut aussi créer une usine qui fait du cyan tout seul. Il nous faut d'abord donc découper... Alors attendez, on va faire une ligne pour un exemple. Puis après, on fera en timelapse la duplication de cette petite chose-là. Donc on prend la forme, on la découpe. Voilà. Sans rien changer. Alors peut-être que... Non, on la découpe comme ça et puis on l'assemblera ensuite. Donc là, il va falloir séparer les deux lignes. Avoir une ligne des... Donc les pattes du champignon, on va dire. Cette ligne, on va devoir la colorer en vert. Non, en cyan, donc il va falloir faire une autre usine de cyan quelque part. Du cyan, il faut du vert et du bleu. Donc là, on a du vert et du bleu. On va pouvoir l'amener. On va faire une grosse usine, méga usine de cyan à cet endroit-là qu'on utilisera peut-être pour d'autres choses. Parce que, voilà, sachant qu'on en a une, normalement, on a une ici mais elle est spécifique en fait à ce module-là. Donc là, on va faire une vraie usine de cyan, vraiment. Juste en haut, on va commencer par ça en timelapse tout à l'heure. Le vert, on va pouvoir l'extraire d'ici et on aura juste à colorer le haut du champignon en vert. Voilà. Donc je ne peux pas faire une ligne automatiquement comme ça. Ça me paraît compliqué. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc, on va essayer de la faire du coup en partant du principe qu'on a notre arrivée de cyan qui est là. Donc la première chose, c'est colorer. Donc, colorer les pattes en cyan. Donc, pour colorer les pattes en cyan, on va se placer peut-être ici. Alors, on n'a pas les tunnels longs. Les tunnels, je ne l'ai pas dit dans les épisodes précédents, mais ils ont une portée. portée de 5 cases. Et donc, ça fait quand même quelque chose d'assez limité. 5 cases, ça fait ça, grosso modo. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ici, je suis trop loin. Donc, en fait, la seule chose que je pourrais faire, c'est ça. Là, voilà. Mais du coup, ça veut dire que toi, il faut que tu viennes là. Ça devient compliqué, assez compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le dévier sur le côté. On pourra mettre des tunnels, bien sûr, mais on va surtout le dévier sur le côté. Du coup, notre usine de coloration, elle va venir ici. Est-ce qu'on est bon, là ? Est-ce qu'on est au niveau... On pourra la déplacer après, vous me direz. Toc, toc, toc. Donc, il faut l'enfermer pour le tunnel. Tac. On va dire comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le bon côté. Non, ce n'est pas le bon côté. On va y arriver. Tac. Voilà. Là, si je la mets de cette manière, ici, je mets un répartiteur. Là, je fais ça qui vient ici. Toi, du coup, tu vas me faire... Bah non, tu ne peux pas faire la même chose. Par contre, tu peux faire un petit virage. Ça, ce n'est pas interdit. Et ensuite, du coup, faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, toi, tu fais un petit virage ici. Toi, tu vas continuer tout droit. Toi, tu vas venir alimenter... Donc, là, c'est l'arrivée de cyan. Voilà. Donc, comme ça, ici, on a l'alimentation en cyan. Donc, on a notre forme qui est colorée normalement en sortie en cyan. Voilà. Qui sort ici. Toi, maintenant... Ah, une nouvelle amélioration. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a l'extraction. Nickel. Bon, ce n'est pas ce qui est le plus difficile, l'extraction. On peut toujours un peu tweaker le truc. Donc, du coup, ça va encore plus saturer. Là, ce qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas une mauvaise idée. Finalement, hop. Cette usine-là, elle est un peu plus compliquée. Alors, ensuite, il faut faire arriver... Donc, le vert. On va faire arriver le vert. On va tout faire arriver de par en haut. Du coup, à la sortie, je pense qu'ici, il va y avoir un tunnel. Un tunnel qui fait deux de long avec ici un colorant. On va pouvoir le mettre comme ça, le colorant comme ça. L'usine, elle ne va pas trop... Du coup, là, on va le mettre de l'autre côté. Juste là. Est-ce qu'on va être bon, là ? Ouais. Là, on va être super bon. Vous allez voir. Ça va être nickel. Toi, tu viens là. Tac. Et toi, tu viens comme ceci. Voilà. Et voilà, notre modèle est plutôt pas mal. Ah non, il nous manque encore la dernière étape. Du coup, qui est la fusion des deux formes. Ici. Tac. Comme ceci. Et ensuite, il faut bien évidemment les retourner pour que le champignon ait la tête en haut. Et pour ça, alors, on le tourne bien, effectivement, normalement dans ce sens-là. Et là, on a notre sortie. Alors, la sortie, c'est tac, comme ceci. Voilà. Alors, ça fait une sacrée usine qui est du coup utilisable que pour ces champignons. C'est un peu triste. Mais bon, voilà. À quoi ça ressemble ? Du coup, après, il faut faire les entrées. Et surtout, l'usine de Colorant Sion. Ce que je vous propose, c'est de dupliquer tout ça. Je vous fais également la petite usine de Sion en timelapse. Puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Soit dans le précédent épisode, soit dans cet épisode-là. Je ne sais plus. Bref. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça limite énormément la vitesse. J'ai dû bien multiplier les choses. Et vous voyez, quand on arrive à peine au bout, enfin, c'est assez conséquent. Le convoyeur de sortie n'est pas encore à plein complètement. Donc, il y a moyen qu'il y ait encore un peu plus, une ou deux lignes de plus, mais c'est déjà pas mal. Je ne sais même pas où les rajouter. Parce qu'il faudrait que je refasse les choses. Mais bon, déjà, on a quelque chose de pas mal du tout, je trouve. Ici, on a l'extraction de verre. Et puis, vous avez cette usine de colorant qui ne tourne pas forcément à plein régime. Dans la mesure où, bah, voilà, il n'y a pas plus besoin que ça pour le moment. Mais ce qui veut dire qu'on peut aussi tout à fait l'étendre et puis l'utiliser pour d'autres formes. Donc, on a une bonne chose de faite ici. On est à 420 sur 1000 formes. Donc, moi, j'appelais ça les champignons. Tenez, d'ailleurs, on va le noter ici. Champi, champi. Voilà, des petits champis. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, alors là, on vient de débloquer une amélioration. Et c'est, ah, le mélange et la peinture. Bon, ce n'est pas le découpeur, mais c'est déjà pas mal. Sachant que l'amélioration du découpage, on le débloquera lorsqu'on aura 3500 champis. Donc, c'est plutôt cool. Déjà, mélange et peinture, ça, ça va être vraiment bien. Ça va nous permettre d'accélérer certaines choses. Voilà, donc, 444 sur 1K. Ensuite, normalement, on peut faire maintenant toutes les autres améliorations. Ça et ça, sans souci. Ça, également sans souci. Ça va nous demander de faire une usine de blanc. Donc, encore une usine de couleurs. On va attendre de débloquer complètement l'échanti. Et puis, on va voir ce qu'ils nous demandent ensuite comme forme. Puisque ça se trouve, c'est l'une de celles-ci. On verra bien laquelle on privilégie en premier. Je pense que ça devrait être celle-là. Je suis presque sûr que c'est ça. Donc, auquel cas, de toute façon, l'usine de blanc va devenir inévitable. Les cercles blancs, ça va être très, très utile. Donc là, il va falloir faire une très, très, très grosse usine. Quelque part. Alors, attendez, on va essayer de trouver l'emplacement. Le temps que ça se fasse. Il nous faut un endroit où il y a du rouge, du vert et du bleu. Et où il n'y a pas trop autre chose. Qui est pas trop loin du centre. Ça serait plutôt pas mal. Par exemple, en fait, si notre usine de blanc, on l'a fait dans cet espace-là. Ça me semble intéressant. Ça, c'est un truc qu'on peut commencer à préparer en attendant. Je sais pas du tout comment on fait cet épisode, d'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est que l'usine de blanc, on va la faire dans le prochain épisode. Voilà, l'épisode 5, l'usine de blanc, ça va être bien. Et en attendant, pour clôturer cet épisode-là, on va juste attendre qu'on arrive aux mille champignons arrivés dans notre centre. Bien, on arrive incessamment sous peau au premier millier de champignons. Moi, j'ai essayé un petit peu ici d'améliorer les entrées pour que finalement, toutes les entrées soient bien utilisées. Alors, et on vient de débloquer les extracteurs en série. Ce qui va nous permettre de simplifier un petit peu l'extraction de ressources. On n'aura plus du coup besoin de faire ce qu'on vient de faire ici. Avec ce dispositif-là. Si vous voulez, je peux vous le montrer tout de suite. Ça va être très rapide. Regardez comment ça se simplifie. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'ici, on mesure pleinement le nombre de formes extraites. Donc là, on est à 7,2 formes par seconde. C'est trop puisque les convoyeurs ne peuvent en transférer que 6. Là, on est à 6 formes par seconde. Donc avec 5 extracteurs, c'est pile poil ce qu'il nous faut pour remplir en fait notre convoyeur qui est lui à 6 formes par seconde. Voilà. Donc ça va nous permettre de simplifier un petit peu les choses. Mais voilà. C'est un petit ajout. Pas forcément le plus... Le meilleur. Alors, le prochain, c'est le déblocage des patrons et donc de cette fonctionnalité de copier-coller que je vous utilise depuis tout début. Et on verra ça donc dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé ce 4 ou 5ème épisode, je sais plus. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !